Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore réfléchir sur la République démocratique du Congo. Vous aviez certainement lu le titre et peut-être que ça vous a choqué, mais dans cette réflexion d'aujourd'hui, nous allons analyser un peu la situation et où est-ce que nous allons, où est-ce que le pays va. Le Congo est-il un royaume ? Le Congo est-il un pays ? Et toutes ces questions-là, nous les tirons où ? Nous les tirons dans la marche et dans la gestion même de notre pays. Nous sommes en train de nous poser cette question, où est-ce que le Congo va ? Le Congo est-il un royaume ? Le Congo est-il un pays normal, moderne ? Parce que, est-ce que nous suivons les traces, ou bien nous sommes sur le trace de la gestion de pays moderne ? Ou sommes-nous encore à l'étape où nous devons déifier les choses, nous devons déifier les rois ? Et c'est là que nous allons le développer dans cette édition d'aujourd'hui. En plus de cela, nous allons aussi prendre certaines questions d'actualité et puis l'inclure, comme nous le faisons toujours dans la solution. Comment est-ce que nous voyons la solution pour finalement sortir de cet ambroglio dans lequel nous sommes ? Cet ambroglio, c'est quoi ? C'est la répétition de l'histoire. C'est la répétition des choses qui ont été toujours faites. La répétition des choses que nous faisons de jour en jour et croyant que ces choses-là pourront amener le changement. En Contact Pro-Life ici, nous réfléchissons, nous proposons. Nous ne sommes pas là pour critiquer, nous ne sommes pas là pour vous donner les sujets d'actualité ou bien les news. Non. C'est depuis 2019 que nous avions commencé cette tranche de Contact Pro-Life où nous réfléchissons sur les solutions réelles que peuvent être appliquées en République démocratique du Congo afin que nous puissions vraiment voir le changement et que le pays puisse être comme tous les autres pays du monde. Qu'est-ce que nous n'en avons pas ? Qu'est-ce que nous n'en avons pas pour que notre pays soit vraiment développé ? Nous manquons de l'intelligence, nous manquons de la richesse, nous manquons quoi finalement ? Parce que c'est ça le réel problème. Il y a les élections qui se profilent un peu d'ici décembre 2023. Pourquoi ? Ces élections-là, d'après moi, je constate que c'est la répétition de tout ce que nous avions toujours fait depuis 1960. Et donc, sur Contact Pro-Life ici, nous nous disons, nous devons quand même sortir. Et c'est ici où nous nous disons, nous vous apportons des solutions, nous vous apportons des propositions. Des propositions, pourquoi ? Parce que nous avions constaté aussi que même dans les partis politiques qui se battent pour le pouvoir, il y a toujours cet imbroglio, il y a toujours cette manière de faire qui est caduque. Nous répétons tout ce que les autres, enfin, nous répétons tout ce que nous connaissons. Est-ce que nous ne pouvons pas sortir de ça ? Comparativement dans le pays dans lequel ici nous sommes, nous voyons qu'il y a une certaine grande différence dans la manière de la gestion de notre pays. Il y a certains imbroglios. Les guerres sont à perpétuité, l'insécurité est à perpétuité. Il y a la corruption. Et nous semblons ne pas être capables de sortir de ce tournoi, où nous sommes en train de tourner tout autour d'une chose que nous ne savons pas comment y sortir. Alors, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre... Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Le président Tshisekedi est l'ambassadeur rwandais Vensa Carrega en photo. Et puis, coup d'État au Niger, Antonio Guterres extériorise sa déception. Niger toujours cette première réaction du président Mohamed Bazou après son renversement. Et nous allons sur actualité.cd. Quilou, 3 morts sur une vingtaine de personnes, mortes par le chien à Idiofa. La Chine disposait à soutenir les efforts de la RDC pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble de son territoire. Paragdebi, ce jeudi, de la campagne de vaccination contre la polio, plus de 23 millions d'enfants de moins de 5 ans attendus. Congo Profond, épesté, décédé de syndicaliste Emery Masunga, Tony Mwabakaza dit salut la mémoire d'un combattant engagé pour la cause de l'enseignant. Évaluation du contrat de concession sur le RN1 reçu par Alexis Guissaro, le gouverneur Gimbadou s'est dit satisfait de tous les dispositifs. 7 sur 7, Parc de Virunga, des militaires Ougandais de l'EAC et le 1-23 impliqués dans le trafic du bois, d'oeuvre de l'exploitation du calcaire, ça c'est une enquête que vous lirez là-bas. Kinshasa, Gentili Ngobila, traduit Godé en justice. Et enfin, Jeux de la francophonie, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour protéger Luis Mouchikabo. On termine par Radio Okapi, mutualisation de forces APLCF pour lutter contre la corruption. Kassaï Oriental, une mise en accusation du gouverneur Kabea. Rébellion du M23, hausse le prix des produits à Kanya Bayonga. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro, au revoir. Voilà, madames et mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est telle qu'elle est dominée. C'est en République démocratique du Congo. Ce qui a attiré beaucoup, enfin, ce que je veux essayer un peu de parler sur les élections et l'intervention de Denis Kadima, le président de la commission électorale indépendante, qui est sorti sur le média en disant qu'il y a eu à peu près 20 000 postulants pour 500 sièges au Parlement. Il y a eu au total 20 000 personnes et il y a eu évolution en 2015, en 2018 plutôt, il y avait à peu près une affaire de 15 000. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000. Ce qui me choque, c'est ce que je me dis, il y a Angouille-Souroche. Il y avait une semaine, quatre jours, disons pas moins d'une semaine, donc moins d'une semaine, Kadima se plaignait qu'il n'y avait pas d'angouement. Et il le justifie en disant qu'il y a eu angouement à la dernière minute. Qu'est-ce que justifie cet angouement à lui de nous répondre à cette question ? Alors, il y a un autre sujet que moi je me dis, c'est cette guéguerre qui se passe entre les gestionnaires de la ville de Kinshasa. Et c'est là que m'a poussé de vous amener cette réflexion ici. Le Congo est-il un royaume ? Le Congo est-il un pays ? Comment est-ce que nous gérons notre pays ? Qu'est-ce que nous avons comme outil de gestion ? Nous voyons les gens centrés dedans, il y a Ngobila, Gentini, il y a Godempoï, les institutions même, on ne sait pas même qui est au-dessus des institutions. Ce sont-ils des hommes ? Les institutions sont-ils au-dessus des hommes ? Qu'est-ce que ces institutions font ? Est-ce que ce sont les hommes qui apportent les solutions à tous les problèmes ? Où les institutions doivent fonctionner et nous attendrons les résultats des institutions. Qu'est-ce que les institutions nous produisent ? C'est là où je me dis qu'il y a Angou, Souroche et puis il y a cet amalgame, finalement, nous confondons les hommes aux institutions. Quelle est la mission de ces institutions-là ? N'est-ce pas les ensemblés provinciaux sont là pour contrôler la gestion de l'exécutif ? N'est-ce pas le Parlement qui est là, qui est un organe de contrôle et de création de loi pour la gestion de notre pays ? Mais nous voyons que les hommes vont là-bas, nous sommes au service des hommes. Les hommes que nous allons choisir et c'est ces hommes-là qui vont faire la loi. Depuis Mobutu, nous avions pensé qu'il n'y a qu'un homme qui peut faire marcher le pays. Non, ce pays n'appartient pas à un homme ou à un groupe d'individus. Ce pays, nous devons changer cette mentalité-là, la mentalité de croire que ce sont les hommes qui viendront et feront le tout. J'ai décidé, dans un espèce hier, de voir un monsieur, un frère, Ferdinand Camberé, qui commençait à déifier pratiquement Joseph Kabila. Il a dit, Joseph Kabila a fait ceci, Joseph Kabila a amené ceci. Finalement, c'est quoi ? Ce pays appartient aux hommes. Et là, nous sommes encore entrés dans le même système parce que c'est le même système qui a régné depuis que Joseph Kabila est passé, et depuis que Mobutu était là, depuis que Kabila le père était là, nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais taxé les institutions en train d'apporter une solution au problème réel de la République démocratique du Congo. On change les hommes comment ? On change les hommes parce que les institutions ne marchent pas. Vous aviez entendu, dans la bouche même du président de la République, Félix, en disant que non, il pensait que la magistrature ou bien l'appareil judiciaire fonctionnait normalement. Il était déçu que dans son mandat, les hommes qu'il a placés à la magistrature n'ont pas finalement donné de résultats. Il était déçu de la justice de notre pays. Alors, pourtant que c'est lui-même qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, mais c'est lui-même encore qui commence à se plaindre. Mais à qui, qui est finalement, qui sera, quel est l'homme finalement, si nous allons dans cette optique-là, quel est l'homme finalement, ça sera Jésus pour venir réorganiser les choses ? Non ! C'est ça que je me dis, le Congo est considéré comme un royaume. Donc nous devons choisir un roi, et c'est le roi qui va faire tout. C'est le roi qui va choisir ses hommes, et c'est ainsi, c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de partir. Nous pensons que le Congo, le pays Congo, est un royaume finalement. Où on doit choisir les rois ? Où on doit choisir ceux qui vont travailler pour les rois ? Donc, Congo est le Canada, comme vous l'avez dit, où vous l'avez dit, que nous l'avez dit. C'est le Canada, où vous l'avez ditOL ? Il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas une direction, il n'y a pas quoi que ce soit. Et c'est cela qui a donné même cette impulsion, cette idéologie, c'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Où est-ce que vous allez à la députation ? Parce que c'est de là, vous allez à la députation, vous serez député pour exécuter la vision du président de la République. Vous êtes ministre, vous travaillez pour l'exécution de la vision du président de la République. C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous avez commis un royaume où nous devons travailler pour un homme ? Vous travaillez sur le développement, le développement de notre pays est relégué vraiment. Les talibans, pourvu qu'eux-mêmes construisent des maisons, pourvu qu'eux-mêmes se voient rouler carrosses, il y a la République démocratique du Congo. Les institutions n'en comptent plus. Nous devons travailler pour le président de la République. Vous entendez ce discours-là, nous allons donner la majorité au président de la République. Ce n'est plus question de résoudre les problèmes de base de notre pays. Alors, à quoi servira ces élections-là ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent dans le parti politique parce qu'il n'y a pas de vision. Il y a des gens qui se battent dans le parti politique parce qu'il n'y a pas de vision. Regardez un peu ce qui se passe actuellement. Bah, Kinois, bah, c'est Péli, non ? On a construit des infrastructures, bah, c'est-à-dire des Tongamis, bah, non ? Est-ce que c'est ça vraiment le développement ? J'ai aimé l'intervention d'un monsieur, je ne sais pas si c'est un avocat, il parle, vous allez le reconnaître, il était sur l'émission Bossolona Politique où il expliquait que ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est cette organisation. Est-ce que nous nous organisons afin que nous ayons la paix ? Afin que nous défendions notre pays ? Organisation Mboka, c'est ça le développement. Ce sont ces institutions-là qui, par leur fonctionnement, que nous commencerons à dire que non, au fils de route, c'est-à-dire que vous avez un peu de vie, c'est-à-dire que vous avez un peu de vie. Appareil judiciaire, n'a-dire que vous avez un peu de justice, vous avez un peu de vie. Ne visons pas les hommes, ne mettons pas les hommes au-dessus de tout. On condamne le magistrat, mais fonctionnement et appareil judiciaire, vous avez un peu de vie. Comment ça fonctionne là-bas ? Quelles sont les contraintes à ce que nous puissions avoir des juges qui jugent exactement, qui font la justice, qui disent la loi ? Quelles sont les contraintes qui sont mises sur ces juges-là ? Est-ce que les institutions sont au-dessus de ces hommes-là ? C'est là la question primordiale que nous devons nous poser. Et puis ces questions-là, lorsque vous commencez à vous les poser, vous allez voir que il y a effectivement une communauté royale. C'est là où je me dis que il y a une place où il y a une bande de l'angoisse. Il y a un peu de fonctionnement, il y a un royaume. Parce que ce qui est un comité gouverneur, il y a une province. La province est comme il y a eu. Regardez ce qui se passe au Kassai. Il y a des détournements d'argent, on ne construise pas. Il y a un peu de choses. Vous allez voir même, il y a la tête de ces provinces-là. Tout l'État, il est à Kinshasa. Pourquoi ? Parce que la institution fonctionne. C'est ça. Nous, tous les membres de Kinshasa, nous, dans la province, nous, c'est ça. Il y a des institutions. Nous, nous croyons tous les jours une rétrocession de 40%. Une rétrocession de 40% aux provinces. Mais ces rétrocessions-là sont utilisées à Kinshasa. En fait tout ça, Yangwana nabandai kouweb sabinon, Ba réflexion ananyo sotozo lo ba awa, Eza kola ki sabiso ke mboka nabiso eza roa yom. E la chose la plus facile à faire, C'est de se, de mettre, de se, de, 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 de stoppe un peu, Tote le manano a kolobate, Mboka ba bongisa ka yango boete, Moutou mo kote akoyaka ko bongisa mboka oyo, Mboka oyo ko bongamana ba tunyoso ya republique, Ba tunyoso tou oba vandi na republique démocratie du Congo. C'est ainsi, quand nous on intervient en amenant ce genre de réflexion, Ce n'est pas que nous sommes pour quelqu'un, nous sommes pour d'autres. Les partis politiques à la république démocratique du Congo, Tous, tous les partis politiques, tous ces partis politiques là, Fonctionnent de la même manière. Eza neti ba ligablu a ba fondataire ba parti politico anna. Et nous congolais nous commençons à tolérer ces histoires là, Regardez ce qui se passe à la CENI, Regardez comment Peter Kazadi et puis Kadima, Bazako fonctionné. Kadima aujourd'hui a recevoir à peu près une affaire de 910 partis politiques. Là, je parle toujours des conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui, Parce que nous pensons que nous devons aller élire un homme. Tozako déhifié kaka moutoumoko. Comme tu sais que diazawa na za roi, C'est comme ça que nous disons que nous devons tout faire pour que ce roi là reste là. Nous nous battrons pour que moutouanatikala. Ça c'est une aberration. Ça n'aide pas le pays. Et j'ai posé même la question à ceux qui déhifient ces hommes là. Oh non Raïs. J'ai dit, est-ce que Raïs est-ce que vous avez un homme à l'oubéro ? Est-ce que Raïs est-ce que vous avez un homme à l'oubéro ? Est-ce que Raïs est-ce que vous avez un homme à l'oubéro ? Alors, tous ces mécanismes mises tout en place, Nous voyons effectivement que le Congo c'est un royaume. Ce n'est plus un pays. Et nous devons donc nous mettre un peu, Élever notre conscience à stopper un peu, à se dire, Regardons, stoppons un peu. Tozo kende wapi. Mboka ango, est-ce que tu sais kedi moutouakouz wapel, Mboka ango, yé moutouk, fami, n'ayde moutoukobongi sa mboka ango. Il faut tôt recommencer mboka ango a zéro. C'est comme cela que nous ici à Contact ProLive, nous nous sommes dit. Sous-titrage ST' 501 Quelle est la solution finalement à ce que Tozo Nguanama ma kambou ouyo ? Solution est a nini. Solution est a li kaka moko. Il faut que tout élevé de bas. Il faut que tout prendre conscience que Mboka ouyo, Ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Tshisekedi, Ce n'est pas Fayoulou, ce n'est même pas Matata, Ce n'est même pas quelqu'un d'autre, Ce seul homme, ou même l'Amérique, Qui viendra qu'on reconstruise le pays. Il faudrait que Biso banambo kato vanda, Sikamukoto ta la tolobi. Constitution n'a bisous a malamouté. Ou bien tozo kende mabé. Comment est-ce que nous pouvons recommencer ce pays à zéro ? Solution n'a bisous a en contact pro-life. Nous développons cette idée-là de réformer le Congo, De refonder le Congo depuis sa moelle épinière, Depuis son fondement, fondement à Congo Zanini. Ce qui est en article 10, Nous devons d'abord nous connaître, C'est par là qu'il faut commencer. Et puis le faire vraiment avec un esprit, Que nous devons nous donnerons à nous, Pour que nous devons nous poser, Pour que nous devons nous donnerons à nous, Pour que nous devons nous donnerons à nous, Pour que nous devons nous donnerons à nous. Je parlais de ça ici en Afrique, J'ai jamais dit que nous devons nous donnerons à nos boulevard, On dénomne ça en guise de reconnaissance à Batou. Batou, c'est ce qui est là, Ce n'est pas tout simplement, Non, vous allez voir, Et lorsque nous nous sommes dans le Congo, C'est ce qu'il dit, C'est Raïs qui a fait ça, C'est Raïs. Les Congolais ont fait quoi finalement? Batou, les Congolais sont à la Nini. Pour que nous devons nous recommencer au Congo, Nous avions parlé de 145 territoires, Du développement des 145 territoires. Et nous avons dit que nous devons nous donnerons à notre territoire, Et nous devons nous donnerons à notre territoire, Et nous devons nous donnerons à notre bâtiment. Le développement des 145 territoires, Nous avions pensé de mettre les Congolais, Qui se trouvent dans les territoires, A réfléchir sur un nouveau Congo. Tout financé la conférence, Parce que moi je me suis dit, Dans les 145 territoires, Si nous remettons les gens, A aller réfléchir sur un nouveau Congo, Administration, Comment est-ce que nous allons consolider la paix? Comment est-ce que nous allons consolider l'entente, Dans le territoire, Ce n'est pas n'importe qui qui viendra être un député, Ça doit être quelqu'un, Qui a une intelligence, Qui a une idéo, Qui doit être fit, Comme on dit en anglais, Dans le programme de ce 145 territoire. Nous nous sommes dit, Il faut que le président de la République, Actuellement, Comme nous le reconnaissons, Qu'il mette d'abord ces histoires des élections, Parce que nous, De votre tribune, Nous pensons que c'est nous qui doivent diriger tout ça, Nous nous sommes dit, Appelons les états de lieu de chaque territoire, Où les peuples congolais, Dans chaque territoire, Va penser, Va commencer à se dire, Refondons ce pays, Et le premier acte, Pour ces états des liens, Ça sera, L'identification, De la population, Identification. Non, L'identification de la population, C'est-à-dire que, On s'est dit, Comment l'administration, Quand l'administration, Comment l'administration ? ici dans notre territoire. Et comment les résoudre ? L'identification de la population est quoi là ? Nous nous identifions, nous comptons, nous sommes à combien ? Le travail où on a déjà fait, c'est ça que nous avons déjà fait. Nous avons déjà fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait une quantité. Je suis obligé de vous dire que nous devons nous identifier même à partir de l'article 10 de cette constitution que nous utilisons. Et Congolais, tout celui qui appartenait à un trubi, à une ethnie, qui avait cette terre. C'est connu. Finalement, nous avons fait une terre. Nous avons fait une terre. Et tout ça devrait être fait. C'est un travail qui doit être fait au niveau des territoires. Les gens ne semeront pas. Les gens ne semeront pas. Nous devons reconquerir cette manière de vivre ensemble. ça c'est dire Mabe Zaliwapi, Mabe Ango Oye, Moutou Oye, bisous, à un territoire, bisous, ceux qui t'en ont 500. 500, ceux qui t'ont l'objet et 500, et tu as balabala. Et tu as balabala effectivement. Et tu as pui, et tu as école. C'est ainsi que nous nous sommes dit, chez Maona à Coloba, que nous devons appeler, que le Président de la République puisse appeler les états de lieu de chaque territoire afin de réfléchir sur la gestion même de ces territoires-là. La gestion de territoire, c'est qu'il y a un des ordres, qu'il y a un des ordres, qu'il y a un des ordres. La gestion de territoire, c'est qu'il y a un des ordres, qu'il y a un des ordres. La gestion de territoire, c'est qu'il y a un des ordres, qu'il y a un des ordres, qu'il y a un des ordres. La gestion de territoire, c'est qu'il y a un des ordres, qu'il y a un des ordres, qu'il y a un des ordres, qu'il y a un des ordres. Mais ces gens-là doivent se mettre d'accord en se disant, « Nous allons nous identifier et nous allons mettre un règlement, et c'est ça que j'ai dit, nous allons réfléchir sur une banche d'une constitution. » Voici ce que nous pensons que tu peux faire et ce que tu développes. Tant que nous ne ferons pas ça, ça sera toujours difficile. Tant que nous allons faire et ce que nous allons faire, tant que nous allons réfléchir sur le modèle et la gestion de la banche d'un des ordres, sur le plan de territoire, le pays, les provinces, le gouvernement central ne fonctionnera comme un royaume. Le Congo n'est pas un royaume. Et puis nous nous entêtons toujours, il y a un des ordres. Pourquoi ? Parce que nous n'élèvons pas le débat, nous n'élèvons pas nos intelligences. Nous sommes trop intelligents pour ne pas réfléchir. Le Congo, il y a un des ordres pour réfléchir. Il y a un des ordres, alors nous avons perdu la raison. Ici, nous sommes à Contact Pro-Life. Je ne veux pas être trop long, parce que Contact Pro-Life est à la cas. Quand il faut réfléchir sur le modèle, comment est-ce que nous pouvons y aller, nous disons que la rétrocession du pouvoir au niveau de la base doit être un principe qui doit animer le président de la République aujourd'hui, ce qui a ligné vraiment beaucoup de choses à faire. Tout ça n'a pas de problème, il y a tellement de choses qu'il faut résoudre. Et puis, ça semble être difficile. Pourquoi ? Parce que tout est centralisé à Kinshasa. Ni armée, ni... L'administrateur du territoire ne connaît même pas les gens qui font la sécurité dans leur territoire. C'est ça le chemin que moi je me suis dit, que si nous allons sur ce chemin-là, nous pourrons peut-être sortir dans le cercle vicieux, dans la situation où l'élection est produit. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui, en disant vraiment merci pour tous ceux qui sont en train de s'abonner encore une fois de plus. Dans mon acquis, le temps où nous sommes un peu irréguliers, c'est à cause justement de matériel que nous avions acquis dernièrement, et que nous sommes en train de chercher comment est-ce que nous allons élever un peu le niveau. Il y a ma vidéo, Nabisso, et puis il y a ma message, Nabisso, puis studio, Nabisso. Nous sommes encore en train de l'améliorer. Donc, ça nous a vraiment beaucoup eu le temps et que nous n'avions pas eu le temps à cause. Alors, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que nous avons développé un sujet chaque jour. Dans le contact pro-life, nous avons développé un peu de temps en temps, nous avons développé un peu de temps et nous sommes contents. C'est que nous avons décidé de faire quelque chose pour le changement de ce pays. Alors, abonnez-vous, partagez nos émissions, et puis, c'est là, un jour, si cette idée est adoptée par nous tous, je pense que, en tout cas, je suis très convaincu que notre pays va sortir de cet imbroglio dans lequel nous sommes. Merci beaucoup, donc, portez-vous bien. Samedi, encore une fois de plus, nous aurons une émission directe que nous développerons tous ces sujets que nous sommes en train de vous mettre ici. On se revoit plus tard. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501